bonjour à tous la 64e émission de nicolas décrypte l'actu merci de votre fidélité surtout abonnez vous à ma chaîne partagez parce que plus vous partagez plus vous abonnez et bien plus nous aurons d'auditeurs et nous pourrons alerter les français ce qui est en train de se tramer vous pouvez vous avoir la petite sonnette pour vous avertir de mes émissions et puis n'hésitez pas à aimer et à mettre vos commentaires parce que c'est important d'avoir votre avis cette semaine j'ai voulu en fait vous parler et je veux vous parler de cette semaine surréaliste d'un côté dans les médias 90% du temps d'antenne consacré à la tragédie du proche orient et tous les autres sujets complètement évacués on retrouve la même manipulation des esprits que pendant la crise kovid on ne parlait que des kovid que du kovid et que pendant la crise ukrainienne on ne parlait que de l'ukraine c'est comme ça d'ailleurs que ont pu avoir lieu les élections municipales rayées de la carte sans qu'il y ait de débat et puis encore l'élection présidentielle souvenez-vous qui a été complètement éclipsé par la crise ukrainienne et bien là bien évidemment nous sommes tous hyper sensibles à ce qui se passe au proche orient mais la france ne s'arrête pas pendant ce temps là le monde ne s'arrête pas de tourner et il y a d'autres tragédies il y a des agendas qui avancent c'est à dire des décisions qui sont prises par le pouvoir par les pouvoirs dans notre dos et les médias français n'en parlent pas alors cette semaine je vais vous reprendre quelques informations qui m'ont paru très importantes pour notre avenir et dont les médias n'ont pas parlé comme s'il fallait cacher l'évolution du monde une évolution vous le savez tous qui ne va pas du tout dans le bon sens mais pour qu'on puisse inverser les choses il faut qu'on soit lucide sur ce qui se passe alors on y va j'ai noté cette semaine plusieurs plusieurs informations très importantes pour notre avenir la première information elle est dans un domaine dont on n'a pas du tout parlé c'est ce qui s'est passé en espagne en espagne il y a eu des manifestations colossales des millions d'espagnols ont manifesté contre une décision ahurissant de l'ancien premier ministre pédro sanchez qui n'ayant pas de majorité à l'assemblée suite aux dernières élections législatives a négocié pour se maintenir au pouvoir un accord qui détruit l'espagne il a négocié un accord avec que les indépendantistes de catalogne du pays basque tous ceux qui veulent démembrer l'espagne détruire l'état nation espagnol et il l'a fait en faisant sauter les peines de prison en décrétant une amnistie il a échangé son siège de premier ministre il a été réélu au parlement par le parlement de justesse avec un accord qui lève l'amnistie et qui précipite l'espagne vers le démembrement et en vérité ce qui est très intéressant c'est que vous voyez là qu'il y a une tendance lourde une volonté de l'union européenne et des dirigeants macron pedro sanchez de détruire les nations par le haut avec des pouvoirs toujours plus important pour l'union européenne et par le bas avec des pouvoirs toujours plus important pour les régions qui vous iraient jusqu'à l'indépendance pour la catalogue cet éclatement des nations est la seule solution pour l'union européenne de s'imposer durablement d'imposer cette non démocratie européenne parce qu'il n'y a pas de démocratie européenne un système oligarchique ce qui se passe en espagne est très important parce que si la catalogue devient indépendante la catalogue elle a aussi une partie française et c'est la remise en cause des pérénées orientales et des frontières françaises idem aux pays basques de l'autre côté donc c'est pas un sujet anodin vous avez aussi la collectivité européenne d'alsace qui a été créée et qui vise à démanteler la france pour créer une zone tampon regroupant l'alsace et la partie de l'allemagne de l'autre côté du rhum ce n'est pas un fantasme quand emmanuel macron de surcroît va en corse pour dire qu'il va constitutionnaliser l'autonomie de la corse et là j'ai une phrase extraordinaire que je veux vous lire discours d'emmanuel macron en corse ce ne sera pas une autonomie contre l'état ni une autonomie sans l'état mais une autonomie pour la corse et dans la république est ce que vous comprenez cette phrase elle est hallucinante elle ne veut rien dire c'est la phrase macronise dans toute sa splendeur on vous en fume mais derrière il ya une décision c'est que les corses si on suit le plan de macron pourront voter leur propre loi il n'y aura donc plus d'égalité citoyenne devant la loi pour tous les français c'est ça la réalité la corse la collectivité européenne d'alsace la catalogne vous voyez le processus mais il ya encore plus grave c'est qu' emmanuel macron vient de donner une mission à eric weurts vous savez ce ministre de sarkozy qui est passé chez les macronistes pour plus d'efficacité dans l'organisation territoriale de la france avec la suppression des départements et vous allez voir que dans quelques mois on va nous présenter comme la panacée la suppression du département qui est le seul moyen d'organiser en france l'égalité territoriale des services publics puisque nous avons un pays peu dense très étendu avec des zones rurales et les régions sont trop lointaines puisque vous savez qu'ils ont fait des immenses régions le grand est qui est si grand qui va de la champagne à l'alsace la nouvelle aquitaine qui va du poitou au pays basque donc des régions tellement grandes qu'elles deviendraient des puissances et derrière il n'y aurait plus de département il y aurait des communautés de communes en fait le système état département commune va être remplacé si on suit macron et l'union européenne par un système europe région communauté de communes la différence majeure parce que certains pourraient dire pourquoi pas c'est que europe n'est pas démocratique la région n'est pas démocratique puisque personne ne sait pour qui ils votent et la communauté de communes n'est pas démocratique puisque les gens ne connaissent pas en revanche communes chacun sait qui on est lui c'est démocratique le département c'est entre les deux faut être honnête parce que les gens savent pas très bien qu'ils élisent mais c'est plus proche quand il ya un canton et puis l'état on sait qui en est dit vous le voyez ils veulent passer d'un système démocratique un système oligarchique alors ça ça avance mais ça on n'en parle pas dans les médias on nous parle de la palestine il n'y a pas eu que ce sujet cette semaine il y a eu d'autres sujets qui sont passés sous silence il ya un sujet très important pour la vie quotidienne des français c'est la crise du logement la crise du logement en france elle est monstrueuse aujourd'hui dernier chiffre dernier trimestre 17000 logements neufs contre une moyenne dans les dernières années par trimestre de 40 000 division par deux du rythme de construction de logements alors on accuse les taux d'intérêt de la banque centrale c'est vrai mais pas seulement emmanuel macron depuis qu'il est arrivé en 2017 à une volonté favoriser l'épargne financière au détriment de l'épargne dans la pierre il a cassé le secteur du logement en france réduction de 10 milliards des crédits au propre temps pendant le premier quinquennat d'aide au logement réduction des subventions avec la réforme des appels aux bailleurs sociaux c'est à dire aux organismes hlm réduction de de l'avantage pinel de l'investissement locatif pour les gens qui veulent louer des appartements et puis comble de tout là tout récemment suppression du prêt à taux zéro pour 93% des communes c'est à dire pour la construction dans toutes les zones rurales et pour les maisons individuelles ah oui les macronistes et les écolos les faux écolos n'aiment pas les maisons individuelles et pourtant il n'y a rien de plus beau que de vivre dans une maison plus près de la nature ça c'est écologique ah non l'écologie pour eux c'est d'interdire de construire dans les zones rurales les petits villages ne peuvent même plus s'agrandir d'une maison c'est interdit et c'est de construire toujours plus dans les zones urmaines c'est une folie à partir du moment où il ya plus d'aide au prêt à taux zéro pour l'accession à la propriété dans 93% des communes de france il ya un effondrement des prêtres aux zéros 63000 en 2022 macron déteste la propriété individuelle ils veulent des gens en location ils veulent des gens dans les villes ils ne veulent pas d'un propriétaire de sa maison or l'indépendance du citoyen la sérénité d'un retraité c'est quand il est propriétaire son appartement de sa maison quand on a un revenu en baisse à la retraite et qu'on doit en plus payer son loyer hlm ou son loyer la vie est dure c'est par la propriété qu'on peut récompenser le travail c'est la propriété qu'on transmet à ses enfants voilà pourquoi je propose suppression de tout droit de succession pour la résidence principale pas pour les plus riches pour la résidence principale quand on paye des impôts et qu'on économise et qu'on a son petit appartement sa petite maison on doit pouvoir la donner à ses enfants sans droit de succession je revendique aussi qu'on fasse l'accession à la propriété retrouver mon projet sur l'accession à la propriété pour que les français deviennent propriétaires de leur logement c'est la seule solution la seule solution et puis je voudrais qu'on puisse vivre dans tous les coins de france qu'on arrête d'entasser les gens je vais vous raconter une anecdote dans ma ville ailleurs à 20 km de paris nous avons trente mille habitants j'ai toujours dit qu'on construisait un peu mais pas trop parce que nous ont beaucoup d'espaces verts c'est une ville magnifique vous pouvez venir voir et j'ai interdit de construire dans les zones naturelles j'ai voulu limiter les constructions pour que on est trente mille habitants heureux plutôt que d'entasser quarante mille habitants malheureux le préfet depuis des années mais là encore plus veut nous contraindre et nous retirer le permis de construire c'est à dire le pouvoir d'urbanisme la commune pour bétonner la ville supprimer les quartiers pavillonnaires et mettre des immeules construire en zone naturelle pourquoi parce qu'on est à 20 km de paris et il nous explique qu'il faut construire 110 logements par an alors qu'on en construit moins de 40 par an c'est insupportable au même moment je rencontre des maires ruraux qui m'ont parrainé qui m'explique que le préfet leur interdit de construire une maison individuelle en cinq ans dans un village qui en compte cinq ou cinquante c'est à dire que les habitants des zones rurales n'ont plus le droit de vivre dans les zones rurales de construire leur pavillon au même moment le prix de l'essence surtaxée qui défavorise les habitants des zones rurales au même moment tout est fait pour enfermer les gens dans les villes mais ça répond à ça répond à monsieur claus schwab du forum de davos qui nous dit quoi qui nous dit que le 21e siècle on est plus propriétaire de rien on est déraciné au 21e siècle faut être transparent c'est à dire qu'en fait on est plus libre ce qui est clair dans ce nouveau monde il en doit accepter une transparence et je dirais même une transparence totale si on n'a rien à cacher il ne faut pas avoir peur et ça renvoie aussi aux 15 minutes city où vous devez être à 15 minutes à pied de toutes les commodités bon pourquoi pas mais ça renvoie à quoi c'est qu'après vous devrez payer pour sortir vous serez enfermé vous serez enfermé moi je revendique une société de liberté je veux qu'on profite de notre magnifique territoire de nos villages qu'ils vivent bien sûr il s'agit pas de bétonner la france il s'agit simplement en continuité des villages de permettre aux villages de grossir plutôt que d'entasser dans des soi-disant éco quartier dans nos métropoles le gouvernement veut tout concentrer dans les treize métropoles françaises il veut supprimer les départements il accentue la crise du logement il ne veut plus que les français soient propriétaires moi je me bats au contraire pour une france de propriétaires où chacun vit où il veut mais ça on n'en a pas parlé dans la presse cette semaine alors je pourrais ajouter d'autres sujets dont on n'a pas parlé dans la presse cette semaine il y en a beaucoup on a beaucoup parlé du drame de l'islamisme on a beaucoup parlé de guerre de civilisation on a beaucoup parlé de tout ça mais on n'a pas parlé de certains faits record d'immigration en europe clandestine record d'immigration clandestine en europe pardon c'est frontex l'organisation européenne qui nous dit qu'on a dépassé les 360 mille clandestins avoué entrée illégale maintenue sur le sol record depuis 2015 de population à 90% masculine de religion musulmane qui viennent avec leurs traditions pourquoi leur reprocher ils viennent avec leurs traditions et qui bien évidemment vont avoir du mal à s'intégrer viennent avec une autre culture à partir du moment où on accepte l'explosion de l'immigration et à partir du moment où l'allemagne qui est en chute libre démographique finance finance les associations ong qui favorise l'immigration clandestine en méditerranée on voit bien où est le projet de l'union européenne dirigée par l'allemagne c'est de faire venir une main d'oeuvre immigrée pour faire tourner les usines allemandes mais ce faisant c'est une folie pourquoi c'est une folie parce que un peu d'immigration peut être assimilée beaucoup d'immigration conduit à la guerre civile et à la déstabilisation c'est simple c'est existentiel alors il s'agit pas de rejeter toutes les personnes qui sont sur nos sols il s'agit simplement de dire il ya un moment il faut d'abord assimiler il faut bloquer l'immigration madame mélanie a raison de s'indigner de cette subvention de deux millions d'euros du gouvernement allemand du parlement allemand à une organisation si watch qui lance un bateau en méditerranée en plein hiver pour inciter les départs des passeurs de tunisie et de liby voilà où on en est tout est fait pour que les migrations tout est fait par l'union européenne pour qu'il y ait des millions de migrants qui arrivent en europe et qu'est ce qu'on fait on continue en france à débattre sur les télés j'entends guerre de civilisation machin mais la première chose à faire c'est de bloquer l'immigration c'est de développer les pays d'afrique c'est de stabiliser le moyen-orient et c'est d'assimiler sur notre sol plutôt que de parler agissons mais ça on n'en a pas parlé dans les médias traditionnels cette semaine de ces chiffres absolument effrayant de l'immigration clandestine de ce record d'immigration en france 500 000 par an 150 000 de demande d'asile 320 000 légaux en 2022 et le projet de loi de darmanin dont on nous rebat les oreilles ne changera rien puisque la compétence reste au niveau européen vous pouvez voter toutes les lois d'armanin de la terre c'est pas la loi qui décide c'est la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne et de la cdh et les directives de bruxelles voilà l'immense hypocrisie alors ça on n'en a pas beaucoup parlé dans les médias on a parlé des polémiques mais on traite pas les causes c'est bien de manifester vous avez vu la manifestation lorsqu'on en a parlé contre l'antisémitisme vous avez vu la brochette devant françois hollande nicolas sarkozy laurent fabius elisabeth borne tous les chefs de parti qui ont ruiné la france ruiné la france créer les problèmes et tous ces gens étaient derrière leur banderolle manuel valls casenor toute cette clique qui a détruit le pays qui est responsable de la situation de haine de conflits qui existent alors que si on avait maîtrisé l'immigration si on avait autorisé seulement ceux qui veulent travailler eux parce qu'il ya des talents qui peuvent arriver sur notre sol si on avait assimilé on n'aurait pas tous ces problèmes ah mais non mais ça ils n'en ont rien à faire mais en revanche il manifeste voilà la réalité alors j'ai parlé de ces événements l'espagne l'espagne avec ce démantèlement de l'état nation qui arrive chez nous j'ai parlé de la crise du logement qui touche tous les français mais ça on n'en parle pas j'ai parlé de l'immigration qui continue à flot continue c'est une folie pour les pays de départ pour les pays d'arrivée est-ce qu'on peut aussi parler cette semaine de la question du pouvoir d'achat la pauvreté explose en france alors on en a un peu parlé quand même quelques articles quelques articles mais la pauvreté explose et bien évidemment la cause c'est l'inflation et dans l'inflation si on regarde précisément les chiffres parlant des chiffres c'est l'énergie qui explose et l'énergie c'est la conséquence de quoi de ce qui s'est passé en ukraine quand je disais qu'il fallait la paix en ukraine parce que c'était un suicide géopolitique de l'europe mais on a les conséquences l'europe a réduit ses importations de gaz russe pour acheter du gaz naturel liquéfié américain qui coûte quatre fois plus cher et qui pollue beaucoup plus on a appris cette semaine mais lors ça il n'y a pas eu de grands articles pas une grande que nord stream ce sont les ukrainiens qui l'auraient fait sauter je doute que les ukrainiens soient capables tout seul de le faire donc ça veut dire en fait que ce sont des américains de fait par le biais des ukrainiens d'ailleurs un grand journaliste américain l'avait l'avait dit ce faisant cette inflation importée est en train de pénaliser les français 37% des france 37% des français sautent un repas où se privent de nourriture au 21e siècle alors que il n'y a jamais autant de richesses accumulées dans notre pays jamais autant de riches qui sont plus riches comment peut-on accepter cela moi je suis un gaulliste social je l'accepterai jamais mais c'est pas par l'assistanat qu'on y arrivera c'est au contraire par le travail la création de richesses en france et en faisant baisser les prix de l'énergie et bien le gouvernement ne veut pas les faire baisser toute la presse a parlé alors ils en ont parlé d'un succès magnifique de monsieur le maire à bruxelles sur le prix de l'électricité mais c'est faux le prix de l'électricité reste dans le cadre européen de l'union européenne indexé sur le prix du gaz allemand la france aura le droit de faire un bouclier tarifaire sous autorisation simplement de la commission de bruxelles ce qui veut dire que la france n'a pas repris la maîtrise de son prix d'électricité nationale alors monsieur le maire de très mauvaise foi et tous les journalistes de très mauvaise foi disent ah oui mais on peut pas parce que si on sort du marché européen on aura plus d'alimentation électrique quand on est en pénurie mais c'est complètement faux avec l'angleterre on se renvoie l'électricité tous les jours et pourtant ils sont pas dans le marché européen nous pouvons très bien fixer notre prix de l'électricité à partir du coût de notre électricité nucléaire je rappelle qui est d avant à 42 euros le mégawatt son électricité à ses concurrents le gouvernement a trouvé un accord avec edf pour passer à 70 euros vous voyez l'augmentation c'est colossal nous allons progressivement sortir du bouclier énergétique donc il y aura cette hausse au début de l'année 2024 elle sera inférieure à 10% ce qui veut dire que monsieur le maire nous dit ça va pas augmenter plus de 10% en janvier mais ça a déjà augmenté de 25 à 30% plus dit pourtant sauf à 40% et monsieur le maire il avait promis pas d'augmentation auparavant donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait suite à la guerre en ukraine à la folie de cette guerre en ukraine à la position déséquilibrée de la france on importe du gaz quatre fois plus cher on se prive du gaz russe et on s'index on s'aligne sur le drame allemand de l'énergie c'est à dire l'incapacité de l'allemagne puisqu'elle a fermé toutes ses centrales nucléaires à produire de l'électricité mon marché et pour ne pas avoir des gains de compétitivité en france et éviter que l'allemagne soit en difficulté la france se sabote se sabote c'est de la haute trahison je l'avais dit à ces news il ya plusieurs mois ça continue mais ça on n'en a pas parlé dans les médias bien sûr c'est beaucoup plus important de parler d'autres choses parce que la baisse du pouvoir d'achat de nos concitoyens est principalement lié à cette affaire du prix du marché de l'électricité et du prix du gaz lié à la guerre en ukraine voilà pourquoi on ne peut pas dissocier la politique étrangère de la politique intérieure je pourrais parler de toute cette question du pouvoir d'achat et vous apporter des solutions faire la paix en ukraine on peut le faire deuxièmement rétablir le prix national de l'électricité comme le fait l'espagne et le portugal troisièmement mettre en place une tva à taux zéro pour les produits de première nécessité les couches culottes par exemple qui sont beaucoup trop cher pour les familles on peut aussi et je prépare une proposition bois dessus avoir un taux différencié de tva entre les produits de luxe et les produits pour les plus modestes est il normal que des produits de grand luxe soit au même taux de tva que les couches culottes je propose un taux de tva supplémentaire pour les produits de très grand luxe et l'argent que l'on va gagner avec ce taux de tva supplémentaire pour les produits de très grand luxe permettra de baisser la tva sur les produits de première nécessité ça c'est concret on peut le faire demain matin bien sûr on va vous dire oui mais faut demander l'autorisation à l'union européenne mais ça moi j'ai pas besoin d'autorisation de l'union européenne quand je gouverne c'est la grande différence vous avez aussi le prix de l'essence dont je reviendrai pas dessus mais tout le monde s'est habitué à une essence à 2 euros on peut baisser les taxes en espagne l'essence est beaucoup moins cher voilà donc ça le pouvoir d'achat c'est la première préoccupation des français première préoccupation des français nos concitoyens ne peuvent plus manger à leur fin et les médias ne parlent jamais de cette question jamais c'est sous silence il faut d'urgence une politique de relance du pouvoir d'achat il faut d'urgence une politique plus égalitaire il faut favoriser le travail et la récompense par le travail vous retrouvez dans mon bouquin où va le pognon vraiment mes solutions et je vous recommande de le lire parce que j'ai tout écrit là dessus avec des propositions concrètes il s'agit pas de simplement de critiquer il s'agit d'offrir à nos concitoyens des solutions c'est très important dernier point j'en termine parce que le temps passe cette semaine il ya eu des très grands événements en matière de santé publique mais ça alors là c'est l'omerta en france interview remarquable du professeur raoult sur le site françois je vous recommande un remarquable qui résume tout moi j'ai demandé à la nsm j'ai demandé à l'igas de venir vérifier si ce que nous disions était vrai quand j'étais le directeur de cet ihu et que on a reçu huit personnes qui sont venues nous inspecter pendant six mois de suite d'accord ils ne l'ont pas fait ça ne les intéresse pas le résultat la médecine le soin le fait de sauver les gens ne les intéresse pas et donc ça c'est un crime contre la morale et qui montre quelque chose de terrible de tragique c'est qu'on commence à avoir les résultats des effets secondaires très graves des injections du vaccin anti-covid et au même moment le gouvernement continue d'inciter les personnes âgées à se vacciner à un double vaccin grippe covid on sait aujourd'hui que le vaccin n'empêche pas la transmission nous nous sommes trompés initialement sur les vaccins en disant qu'ils protégeaient contre la transmission on sait aujourd'hui que le covid ne présente aucun risque pour les personnes jeunes on sait aujourd'hui qu'il y a des médicaments alternatifs étude du professeur raoud sur 30 mille cas qui permettent de soigner le covid sans se vacciner et on sait aujourd'hui qu'il ya des effets graves du covid myocardite péricardite avc dans des proportions à définir par une commission d'enquête et le gouvernement criminel criminel incite les français à continuer à s'injecter ces produits qui produisent des effets secondaires graves c'est terrible il ya des sites madame joron vient de publier quelque chose sur son site site européen qui montre le l'ampleur des décès qui se sont à plusieurs milliers aux états unis les enquêtes avancent en allemagne le ministre allemand de la santé personne peut me le reprocher c'est le ministre allemand de la santé regardez la vidéo là le ministre allemand de la santé reconnaît les effets secondaires lui il parle 1 pour 10 000 ce qui est considérable mais c'est sans doute beaucoup plus je demande quoi je demande encore une fois que l'on puisse avoir les taux de mortalité par tranche d'âge de l'insee selon le statut vaccinal afin de voir si les personnes qui ont été vaccinés ont une mortalité supérieure ça s'est vu en angleterre je demande qu'on le voit pour la france ça m'est refusé pourquoi ça m'est refusé parce que les chiffres doit être accablants et que si on voit ces chiffres accablants les ministres qui continuent à recommander le vaccin devrait être en prison alors je demande la commission d'enquête mais les choses progressent la vérité apparaît et je demande encore une fois que non seulement on réintègre par une loi et pas simplement un décret les personnels soignants qui non vaccinés avaient été exclus et ont été réintégrés par décret je veux qu'on vote une loi et je veux surtout qu'ils aient une indemnisation voilà alors ça ce sujet là vous êtes sûr que vous n'en entendrez jamais parler dans les médias officiels voilà mes chers amis j'aurais pu parler beaucoup d'autres choses je regarde mon petit papier non il y avait beaucoup d'autres points dans l'actualité mais on peut pas parler de tout mais si vous j'ai voulu faire ce panorama de la semaine c'est pour vous dire que nos médias vivent dans un monde parallèle et nous enferment psychologiquement dans ce monde parallèle nous divise pro palestiniens pro israélien alors même que nous sommes tous qu'on habite à brest à strasbourg à nice qu'on soit riche qu'on soit pauvre qu'on soit noir qu'on soit jaune qu'on soit vert qu'on soit rouge on est tous confrontés aux mêmes problèmes français la montée de l'insécurité le pouvoir d'achat en baisse la faillite de l'école je reviendrai dessus un jour la santé l'aménagement du territoire bref la paix dans le monde on est tous les mêmes on est tous pareils nous sommes des français ne nous laissons pas diviser abordons les vrais problèmes du pays réglons les ayons de vraie démocratie une vraie élection voilà l'enjeu et si nos compatriotes sont si désabusés si en colère aujourd'hui c'est parce qu'en fait ce système médiatique nous enferme dans des fausses polémiques nous divise pour mieux régner voilà l'enjeu et donc on ne reprendra notre liberté que si on reprend notre démocratie en main et que si l'information redevient libre alors cette vidéo pourquoi je crois qu'elle est importante très modestement c'est parce que seuls des vidéos comme cela peuvent rouvrir les yeux des français et je suis pas le seul en faire il y en a beaucoup d'autres et aidez nous si vous croyez qu'on peut changer le débat public qu'on peut retrouver en france un vrai débat public et bien on a besoin d'aide on a inauguré nos nouveaux locaux des locaux modestes à paris et bien merci à tous d'être revenus pour cette inauguration on est très fier d'emménager dans nos nouveaux locaux et on va mettre en place un studio un studio de télévision pour créer vraiment notre chaîne télé mais ce studio sera ouvert à tous pas seulement jantes de boule à france et bien il faut qu'on le finance il nous manque encore 15 000 euros pour le féminin on les a pas voilà aidez nous là dessus pareil je voudrais qu'on fasse des réunions en province sur les libertés je vous ai déjà parlé de la liberté de l'argent liquide l'argent liquide comment on défend l'argent liquide face au traçage numérique de l'euro numérique ces réunions dans toutes les villes de france il faut il faut un peu d'argent pour les faire parce que on a du mal à avoir des salles gratuites par les villes ils nous boycottent ils nous interdisent d'avoir des salles gratuites il faut pouvoir louer quelques salles on a besoin d'argent si vous ne pouvez pas aider en force militante pour coller des tracts des affiches vous avez tous les noms sur le site internet de debout la france si vous n'avez pas d'argent du tout et que vous l'aidez donnez une heure par mois vous pouvez téléphoner au responsable départemental de debout la france vous pouvez aussi adhérer il ya des adhésions pour les jeunes à 5 euros on fait tout pour que même si on n'a pas d'argent on puisse s'investir en politique et puis si on a la chance d'avoir un peu d'argent payer l'impôt sur le revenu on peut défiscaliser à 66% du don son impôt sur le revenu vous donnez 100 euros et bien vous économisez 66 euros d'impôt sur le revenu donc en fait ça vous coûte que 33 et puis on peut donner aussi un tout petit peu un euro un euro si les six cent soixante mille abonnés de facebook donner un euro on pourrait multiplier notre action et avoir en plus beaucoup plus d'argent pour les européennes et avoir une mise pour la liberté de la france et la liberté des français voilà alors aidez nous j'ai besoin vraiment de votre aide parce que je crois que beaucoup de français commencent à comprendre l'arnaque de cette fausse démocratie et mais beaucoup de français ne connaissent pas encore nos propositions ne savent pas qu'on peut redresser le pays il est possible de redresser le pays il est possible de reprendre le pouvoir on est au cinquième anniversaire des gilets jaunes les gilets jaunes ils ont été victimes d'une répression atroce d'une manipulation médiatique moi j'aimerais tellement leur rendre justice parce qu'ils avaient raison sur le pouvoir d'achat simplement ils n'étaient pas organisés politiquement ils n'ont pas eu les moyens de transformer les c nous nous devons leur rendre justice et gilets jaunes et la seule manière de leur rendre justice et bien c'est de convaincre une majorité de français de voter pour une vraie alternance et là on changera les choses et c'est possible il n'y a aucune raison de subir notre destin bonne semaine à tous bonne semaine prochaine